A Oberhofen sur Modère, près d'Aguenot, un événement important se prépare. Demain, le village accueille une collecte de l'établissement français du sang. Dans la salle des fêtes, ces deux retraités disposent les tables où les donneurs pourront reprendre des forces. Maintenant, on fait une rangée jusque là-bas. Là, pour cette collecte, on prévoit à peu près entre 90 et 100 donneurs. Donc, il ne faut jamais être tous là en même temps. Mais il faut quand même essayer d'avoir assez de place. S'il y en a deux ou trois qui veulent se mettre ensemble, pour qu'ils puissent se mettre ensemble, c'est ne plus te rechercher pour la convivialité, on va dire. Tous les deux sont membres de l'Amicale qui gère les coulisses de la collecte. Je pense que je suis redevable, oui, du dos du sang que j'ai eu. Donc, je comprends ça, comme je ne peux plus en donner. De toute façon, je serai bientôt atteint aussi par l'âge limite. Mais je me rends donc utile pour encourager les gens à donner leur sang. C'est important quand même, ça permet de sauver des vies. Et donc, je pense que c'est un geste important. Je retourne, j'ai oublié le lait. À quelques pas de là, Danielle, la présidente de l'Amicale, effectue les dernières courses avant le jour J. Du vin blanc pour la sauce. Demain, au donneur, les bénévoles serviront des fleischnecke et des galettes de pommes. C'est notre choix de faire un repas parce que certaines associations proposent des sandwiches et des choses comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, même un sandwich, il faut y mettre le prix. Et souvent, un repas n'est pas beaucoup, beaucoup plus cher que si on propose un sandwich de qualité. Là, c'est le litre à 5,10 euros. Et là, il est à 4,00 quelques. À chaque fois, le budget est conditionné. Le FS donne 3 euros par donneur présent. Mais comme on ne sait jamais combien on va avoir de donneurs, il faut qu'on gère quand même relativement large. Total, 92 euros. Si on table sur 100 donneurs, on va avoir 300 euros. Là, j'en avais pour 90. Et hier, on en avait à peu près pour 220 déjà, ou 230. Donc, on va dépasser. Mais ce n'est pas grave, on le sait. La sagesse de Daniel n'est pas anodine. Avec les 12 autres bénévoles de l'Amicale, elle développe toutes sortes d'actions pour financer de bons repas. Stands au marché de Noël, 7 sponsorisés, ou encore calendriers, illustrés par les enfants du coin. Un engagement qu'elle mène depuis 10 ans. Dans la commune, il restait une vingtaine de donneurs qui donnaient. Et un jour, à une collecte, le médecin et la secrétaire nous a rendus attentifs à Tour de Rôle. Et ils disaient qu'ils ne pourraient plus se déplacer pour juste 20 donneurs. Et que dans les communes où il y a des Amicales, les communes, il y a plus de donneurs. Donc, je me suis dit, je vais bientôt être à la retraite. Pourquoi pas donner un coup de main 5 fois par an. Pour cette ancienne aide soignante, le coup de main était évident. Comme je travaillais en milieu hospitalier, j'étais confrontée quand même aux besoins de sang, aux gens malades. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de sang qui est utilisé, ne serait-ce que pour faire des médicaments. Je veux dire, on parle souvent de transfusion, mais il y a tellement de débouchés avec le sang qu'il en faut effectivement beaucoup. Georgie, 8h20. Allez, zou ! À tout à l'heure. Daniel s'installe... ...dans les starting blocks. Direction la salle des fêtes. Elle retrouve ses premières commis. Tiens. Les couteaux et les poubelles. Attends. Et qu'est-ce que t'as encore dit qu'il fallait de la cave ? Des sacs poubelles. Pour Daniel, c'est effectivement le début d'un sprint marathon. Au début, jusqu'à ce que tout soit en route. Après, ça va. Il faut penser à tout. Il faut commencer à s'organiser correctement. Chercher le matériel, ce qu'il faut, pour ne pas avoir à courir 36 000 fois. Et puis voir aussi comment on s'organise par rapport à ce qu'on fait à manger. Première grosse mission en cuisine, préparer les pommes pour les galettes. Donc il y a Huguette qui était cuisinière. Il y a Christine qui a aussi travaillé dans une cuisine. Et Sonia qui a travaillé dans une pâtisserie. Donc tout le monde a déjà mis un peu la main dans la pâte. Dans trois heures, la collecte commence. En cuisine, le rythme s'accélère. Place à la cuisson des flashnecker. Et des 360 galettes de pommes. Tu peux goûter. C'est bon. Une première réussie. C'est un petit peu notre image. Donc on essaie de choisir chaque fois un autre menu. Et donc ce sera la 49e collecte aujourd'hui. Donc 49 menus différents. 16h30, l'équipe de l'EFS arrive. 17h, après leur don du sang, les premiers venus passent à table. Une petite salade avec encore ? Oui. Vous voulez du pain aussi ? L'équipe des bénévoles est au complet. Le métier de serveur, ce n'est pas évident. Moi, je suis sanitaire chéophagiste. Donc ce n'est pas mon métier. Mais voilà, on court. Daniel a à peine donné son sang, qu'elle retourne en cuisine pour repréparer des galettes. Là, ça commence à devenir difficile. Juste pour penser. Après, le reste, c'est... Demain, ça ira, il n'y a pas de souci. Les donneurs apprécient cet effort collectif. Ça m'est arrivé, oui, d'avoir un sandwich ou des boîtes de conserve, des trucs à tartiner ou des petites salades en conserve. Voilà, ici, c'est vraiment cuisiné sur place. C'est beaucoup plus agréable. C'est vraiment fait avec amour, je dirais, parce que c'est des plats ou des goûts qu'on ressent, qu'on a mangés chez nos parents. Ça donne une motivation en plus pour venir. Alors, on est à combien, mesdames ? 19h30, premier décompte. Avec la dame, je pense, 85. 85 ? 86. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Vous avez voulu 90 ? Vous n'aurez voulu 100. Petite déception pour Daniel. L'association va devoir puiser dans ses réserves pour rentrer dans ses frais. Moi, j'avais l'impression qu'il y en avait plus. C'est parce que c'était tout le temps ? Oui, c'était fluide, oui. Parce que des fois, il y a des rushs et aujourd'hui, c'était vraiment fluide. Donc, voilà. Mais c'est bon, c'est toujours ça de prix. Pour l'EFS, c'est une bonne soirée. En Alsace, l'organisme s'appuie sur près de 150 amicales. Et nous, on a beaucoup de chance ici, en région Grand Est, d'avoir beaucoup d'amicales. Dans d'autres régions de France, il n'y a pas forcément d'amicales. Quand j'ai débuté, il n'y avait pas d'amicales ici au début. Il y avait à peu près une trentaine, quarantaine de donneurs. On se retrouve à peu près presque à une centaine de donneurs ici. Donc, l'amicale, comme dit, participe énormément au recrutement des donneurs. 20h. Le 88e et dernier donneur s'en va. Les bénévoles peuvent à leur tour se restaurer. Et Daniel, soufflé. Tout s'est bien passé. Il y a quand même une responsabilité. Et même si on est tous bénévoles, mais s'il y a un couac quelque part, c'est quand même pour moi. Bon appétit ! Lors de la prochaine collecte, l'amicale soufflera ses dix bougies. Un menu de fête est déjà prévu. Bœuf braisé aux légumes et en dessert, tarte à la rhubarbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada